Entre mer et ciel, des écrins de verdure posés sur la terre, et à l'intérieur, ce que convoite l'homme depuis des siècles, l'eau. L'eau qui abreuve et nourrit l'homme et la nature, une eau paisible, tranquille, qui frémit à peine avec les alizés, des marées et des marées par dizaines, parsemées sur des tapis de verdure, véritables havres de paix et de douceur. C'était un lieu de loisir, si l'on peut dire, mais d'élancement, où les gens venaient quand même après le travail le samedi, le dimanche, venaient s'y baigner. Et puis c'est un contact aussi avec la mer. Les mares du gosier, naturelles ou artificielles, une histoire que ne se lasse de comter Claude. Il y avait beaucoup de distillerie à gosier. Et distillerie, ça suppose de la canne, il faut planter de la canne, et pour cela, il faut avoir le servage des esclaves. Alors voilà, il y avait des marques, les propriétaires terriens étaient obligés, bien sûr, de se faire un endroit pour avoir de l'eau, puisqu'il n'y a pas de vie sans eau. Quelques pas dans les sous-bois, une halte de fraîcheur, à quelques encablures de la ville, Ce cocon de silence vous apaise. Les vestiges du passé, avec ce fort, qui renferme dans ses entrailles le souvenir de batailles désespérées et le souvenir de combats victorieux contre les Anglais. Dans cette ville, baignée par le soleil, les hommes ont soif d'espace. Au cœur de la vie, le temps d'une trêve, les citoyens du monde flâgnent sur les lieux de promenade. Ici, le verre des sous-bois devient plus intense, et au bout du tunnel, vue panoramique sur une immense étendue de bleu. Parce qu'au gosier, la mer et ses vagues ne sont jamais très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...